Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner les clés essentielles pour réussir de super fiches de révision. Je sais, les fiches, ce n'est pas la cam de tout le monde, mais cette technique est un réel plus dans les études médicales et paramédicales, vu la somme astronomique d'informations qu'il y a. L'intérêt est de scinder les informations importantes de celles qui ne le sont pas, tout en créant un premier souvenir des informations triées. En plus, ça va vous obliger à être ordonné, rangé et organisé, et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Allez, on ne perd pas de temps, voilà quelques points importants pour réaliser de super fiches. 1. Avoir tous les cours, et surtout qu'ils soient complets. Ça peut paraître bête, mais c'est vraiment important. Réunissez toutes vos notes et vos roneos, vos cours, tout ce que vous avez, et vérifiez. C'est déjà un super point de départ, et ça va nous permettre d'évaluer le temps qu'on va mettre pour ficher tout ça. 2. Faire vos propres fiches. Bah ouais, sinon la vidéo n'a aucun sens en fait. Ne copiez pas ou ne récupérez pas les fiches de quelqu'un d'autre, ça n'a aucun intérêt pour votre mémoire. Le fait de créer votre propre schéma de cours vous permet de réaliser une première mémorisation qui sera essentielle pour la suite. 3. Utilisez des abréviations, voire vos propres abréviations. Gain de temps, gain de place, les abréviations sont essentielles pour faire des fiches. Il y en a vraiment une infinité. Après c'est comme tout, n'en abusez pas trop non plus, gardez des fiches lisibles. 4. Filtrez les informations. Là est tout l'intérêt d'une fiche. Si vous recopiez mot pour mot votre cours, bah votre fiche elle sert à rien. Prenez le temps de stabiloter, que ce soit en cours ou lors de votre première lecture, les éléments importants pour vous économiser, que ce soit du temps ou de l'énergie lorsque vous allez ficher. Par exemple les définitions, les dates, les tuyaux du prof. 5. Préférez les fiches cartonnées. Que ce soit leur taille ou leur résistance, elle vous sera très utile pour la suite. Elles tiendront facilement dans votre sac sans être abîmées ou froissées. 6. Soignez la présentation. Je vous demande absolument pas de faire de l'art, mais au moins d'incorporer les éléments importants de votre cours. Matières, chapitres, titres, numéros de fiches. Cette organisation va vous permettre de vous y retrouver beaucoup plus facilement, ainsi que de les ranger beaucoup plus facilement si vous les mélangez. 7. Utilisez des codes couleurs. Même si toutes les informations d'une fiche sont essentielles, les couleurs vont vous permettre de les hiérarchiser, ainsi que de les lier entre elles. Couleurs, associations, ça votre cerveau, il adore. Et enfin, 8. Segmentez vos fiches. Ne fichez pas votre cours en continuité, fiche après fiche, mais préférez garder une matière, un sujet, un thème par fiche. Ce sera beaucoup moins brouillon, et le jour où tu voudras réviser une notion, tu sauras exactement quelle fiche c'est. Puis cette notion d'étape par étape lors des révisions, elle est ultra rassurante. Je vous apprends rien. Allez, bonne révision. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada ...